Pour maintenir la fertilité du sol à long terme, il s'agit de minimiser les interventions dans le sol, de le recouvrir en permanence et puis aussi d'abaisser la pression sur le sol. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Eh bien, bonjour Wolfgang. Bonjour Martin. On est très 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 heureux aujourd'hui de t'accueillir sur la chaîne de Verde Terre Productions. T'es un peu une célébrité en France quand même grâce aux articles de Frédéric Thomas. Et on est très content de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles des expérimentations long terme, votre comparaison travail du sol et c'est une directe que vous avez pu conduire en Suisse. Mais sans plus attendre, je te laisse te présenter et présenter ton travail. Merci beaucoup Martin. Je suis très touché par tes gentils mots. Alors, Wolfgang Sturny, j'ai vécu sur une exploitation d'une école d'agriculture à Fribourg, ou mieux dit à Grange-Neuve, en Suisse romande. C'est quasiment à la limite de la langue allemande et française, dont j'ai fait les écoles en allemand, mais vécu dans la partie française, romande. Et j'ai eu l'occasion, après mes études au Poly à Zurich, en agronomie, de faire une maîtrise scientifique, un master au Canada, dans la prairie du Manitoba, Winnipeg, où j'ai fait des essais avec Smidirec de Betrov. Et par la suite, en Suisse, j'ai fait une thèse sur le maintien de la fertilité du sol à long terme, sous l'enjeu de la rotation des herbicides et de la fumure. Et puis ensuite, j'ai travaillé presque dix ans dans une station de recherche agroscope en Suisse orientale, où j'ai pu travailler dans mon domaine du travail du sol ou du non-labour. Et après, j'ai passé trente ans au service spécialisé sol du canton de Berne, dont j'étais le responsable pendant vingt ans. Je suis à la retraite, mais encore bien actif avec Suisse Nautil. On a pas mal de choses à mettre en vigueur. On aimerait vraiment avancer, parce que cette agriculture de conservation, elle nous préoccupe depuis une trentaine d'années avec Suisse Nautil. Et ça commence sérieusement à bouger. Ok, alors on y va. Je vais proposer d'abord de voir un peu où sont les problèmes. Donc la question labour ou à l'autre bout, le semi-direct pur et classique. Si on parle labour, il faut toujours voir que ce que faisaient nos parents, nos grands-parents avec les chevaux, c'est au pas, c'est à 8 à 12 centimètres de profondeur. Donc c'est pas ce qu'on entend sous labour aujourd'hui. Je vais tout d'abord commencer avec le travail du sol, avec les problèmes qu'on a, une transition au semi-direct grâce à l'agriculture de conservation. Ensuite, on a cet essai de démonstration suivi à long terme au Baraker. Je vais tout de même aborder aussi le glyphosate et puis tirer des conclusions et puis quand même aussi montrer quelle perspective on aurait ou finalement quelle perspective on a aujourd'hui. Le travail du sol, c'est clair, on a des impacts sur l'environnement, sur l'économie, sur l'agronomie. Ce qui est très important pour l'agriculture, c'est son revenu sur l'exploitation. Et pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, les problèmes agronomiques, donc la fertilité du sol qui est vraiment touchée par le tassement, voire l'érosion du sol. Et le fil rouge, je dirais, c'est la portance du sol. C'est cette mécanisation qui a lieu aujourd'hui, qui est décisive finalement, avec le fonctionnement du sol, dans son web, de A à Z. On pourrait dire, si je prends Don Raikowski, des États-Unis, qui a démontré qu'on perdait beaucoup de carbone lors du travail du sol, il a comparé le semi-direct NT avec le labo, Mollbroke-Plau, MP. Et là, on voit qu'il y a une différence significative. Donc, c'est-à-dire, au moment où je touche le sol, je vais perdre du carbone organique. On a cet exemple pas trop loin de chez nous, au bord du lac de Neuchâtel, où on perd encore aujourd'hui entre 1 et 1,5 centimètre de sol par année. Il faut dire, c'est de la tourbe, c'est un sol noir. Donc là, on a déjà perdu 2,35 mètres depuis l'année 1865, au moment où on a essayé de sauvegarder toute cette région. Et on a ménagé, on a construit des conduites pour enlever l'eau. Et c'est le résultat, c'est un sol très fertile, mais malheureusement, il n'en reste pas grand-chose. ou très peu. L'effet de l'homme sur le sol, on a ici deux exemples. Au bas, la fraise, en haut, une hersatoupie. On laisse des traces dans le sol. Et si le sol n'est pas vraiment bien essuyé, si on a pas mal d'argile, on va faire des dommages et là, les racines ont beaucoup de peine à passer. La même chose avec la culture de la pomme de terre. C'est pour nous la culture qui a le plus grand effet négatif sur le sol, sur sa structure. Donc, vous voyez, avec « all in one », donc si je fais tout le travail en un seul coup, à part sortir les cailloux et les mettre dans un andin, mais aujourd'hui, si on travaille le sol de cette manière, on a, tôt ou tard, on a de très, très gros problèmes. Donc, ça veut dire que ces modifications mécaniques qu'on voit, elles conduisent finalement à des problèmes d'érosion chez nous hydrique, avec cette spécialisation changement structurel sur l'exploitation, cette mécanisation puissante et lourde. Et puis, l'intensité élevée des précipitations qu'on a depuis, je dirais, 10, 20 ans. Donc, ça, ça, ça se ressent. Et vous voyez très bien si le sol n'est pas recouvert, on a cette goutte de pluie qui tombe sur un sol nu à peu près à 30 km heure, avec cet effet de splash. On a ces particules de sol qui giclent à 60 km heure. Donc, ça, c'est de l'énergie cinétique pure. Donc, ça veut dire un travail du sol intensif cause presque toujours dans un sol minéral de l'érosion. Et si vous prenez la photo en haut à gauche, c'est ce qu'on sous-entend aujourd'hui sous une agriculture régénérative. Et c'est ça le problème qu'on a. C'est qu'on démolit la surface du sol alors que c'est exactement dans cette zone qu'il faudrait tout maintenir parce que c'est là que l'activité est la plus grande. J'en reviendrai sur ça un peu plus tard. Donc, les problèmes qu'on cause avec l'érosion, c'est la pollution des eaux, avec nos particules de sol qui n'ont rien à chercher dans l'eau, avec les nutriments des pesticides. En Suisse, on a aujourd'hui des cartes de risque d'érosion. Donc, l'agriculteur a aujourd'hui cette notion et il est obligé d'éviter de l'érosion. On a une mise en œuvre de dispositions depuis 2017. Là, je parle surtout du canton de Berne qui est pratiquement le plus grand de Suisse. En tout cas, du point de vue agronomie, c'est le plus grand. Donc, ça veut dire que l'agriculteur a sa responsabilité personnelle et il est obligé de déclarer, de faire une déclaration spontanée lorsqu'il a de l'érosion. Pour ça, on a une loi, on a une ordonnance et c'est le service protection des sols, le service spécialisé sol qui ensuite prend contact avec lui et essaye de faire un plan de mesure, en général de 5 ans. Alors là, le labour. Je commence avec le labour qui est, dans ce cas-là, très mal mis en place, trop mouillé. Nous ne sommes pas au nord de l'Europe où on a beaucoup de températures en dessous de gel. Ce n'est pas ça qu'on recherche. On peut faire un labour qui ménage le sol. D'abord, le sol, il faut qu'il soit vraiment bien ressuyé. Et aujourd'hui, on a la possibilité de sortir les roues de l'arrêt de labour, le offset, et on land, comme on l'appelle aussi, et de faire un labour pas profond du tout. Une dizaine de centimètres suffisent amplement. On sait, ce n'est pas très simple à le faire avec les charrues qu'on a aujourd'hui, mais il y en a qui sont adaptées pour s'affaire. Alors, si vraiment il faut labourer, c'est le seul chemin, c'est de faire un labour vraiment superficiel. Là, l'ami Guy Laffont, qui n'est malheureusement plus entre nous, chercheur au Canada, c'était lui qui avait fait cette photo dans la prairie canadienne. Donc là, l'agriculteur essaye de faire un semis direct. Il se plante. Donc, les pois, les pois, ça commence vraiment beaucoup à nous poser de problèmes. Parce que cette augmentation qui a eu lieu ces dernières décennies, on peut dire que c'est plus proportionnel à ce qu'on avait autrefois, comme nous voyons sur cette image avec le Massé-Fergusson qui était à l'époque standard. Et je peux même prendre la situation qu'on a chez nous en Suisse. On a des structures très petites avec une moyenne d'exploitation de grandeur de 22 hectares en Suisse. Mais on a la même mécanisation pratiquement dans les autres pays qui nous entourent en Europe. Donc, ça veut dire aussi des poids lourds. Et vous voyez très bien, si je produis du tassement, cette eau qui n'est pas, qui n'infiltre pas, qui n'est pas conservée dans le sol, cette eau, elle pourrait nous manquer la période de végétation suivante. Parce qu'il faut bien savoir, pour produire un kilo de matière sèche, par exemple de blé, il nous faut 500 litres d'eau. Pour produire des betteraves sucrières, un kilo de betteraves, 200 litres d'eau, ou des poids protéagineux, même 650 litres d'eau. Ça veut dire, là, il faut absolument tout conserver ce qu'on a. Si je prends l'exemple pour un hectare de maïs, avec un rendement de 16 000 kilos de matière sèche, avec un besoin en eau de 368 litres par kilo de matière sèche, ça veut dire qu'il nous faut à peu près 6 millions de litres d'eau par hectare et par année, par période de végétation. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. L'agriculteur, il est vraiment censé de tout entreprendre pour pouvoir conserver le plus possible. Donc, j'ai bien dit, déjà la mécanisation, les pneumatiques, c'est clair, plus c'est large, mieux ça vaut, mais pas seulement, c'est aussi le poids, c'est le poids qui est décisif, c'est de la physique, ça. Donc, là, on a eu des mesures de récolteuses de betteraves à l'époque, à l'université d'Uppsala en Suède, ils ont mesuré à 95 centimètres de profondeur, le sol avait encore été tassé de la grandeur de 1 centimètre, à l'œil nu, jamais vous voyez ça, c'est clair, mais on a un impact terrible, finalement, qu'on laisse dans nos sols avec ces poids lourds. Alors, ça, ça serait la vision, ça, ça serait l'idée de poser des ballons, en même temps de réduire le poids. Alors, nous, en général, on fait le contraire, on a des super pneumatiques, on baisse la pression, et puis on élève le poids. Donc, là, il faut, je pense, revenir en arrière. On est obligé, parce que nos sols, tôt ou tard, ils ont beaucoup de problèmes. Là, je veux simplement mentionner ce modèle Terre-Animo, Terre-Animo, que vous trouvez sur Internet, terre-animo.com, c'est aussi un site international. Donc, là, on a, au moment où vous achetez peut-être un nouveau tracteur, ça serait une idée de vite voir quel est l'effet du poids avec ce que vous allez acheter, aussi en termes d'impact sur votre sol que vous avez chez vous. Donc, c'est, je dirais, un modèle qui a bien été mis en place, un travail en commun avec un gros scope du RIC et l'Université Oupsala en Suède. Juste ouvrir ce volet, on a en Suisse, dans pratiquement tous les cantons, un programme de surveillance des sols. Ça veut dire, ici, sur Berne, on a à peu près, c'est quoi, c'est 18-19 sites qu'on a mis en place. Ce sont surtout les surfaces les plus fertiles qui sont surtout aussi en danger. Donc, ça veut dire ce qui nous intéresse, c'est l'infiltration de l'eau. Là, à l'époque, Ousfeucht avait fait des mesures de taux d'infiltration en millimètre par heure sous une haie, 1000 millimètres en une heure, un facteur 10 en moins sur la prairie permanente, encore une fois, un facteur 10 en moins sur la prairie temporaire, et là, on avait passé avec une citerne à pression 0,1 millimètre d'infiltration en une heure. Ça vous montre un peu l'effet de l'homme et toutes ces mesures ont été faites pratiquement au même endroit, je peux dire, c'était sur une exploitation à Zolikofen, l'exploitation de l'inforama de la Ruti. Là, on avait fait ces mesures à l'époque avec le taux du mus et puis l'azote total dans le sol. Donc, vous voyez qu'il y a une très belle corrélation entre ces deux paramètres. Donc, ça veut dire plus j'ai de l'humus dans le sol, de matière organique dans le sol, plus je vais avoir de l'azote naturel, si je peux dire ainsi. Donc, la conclusion, au moment où j'arrive à augmenter la matière organique, je vais pouvoir diminuer ma fumure azotée. Là, pour vous montrer sur la gauche, l'image de gauche pour de matière organique dans la couche supérieure du sol avec la comparaison prairie permanente et la terre arable, donc les champs avec les grandes cultures. Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment une différence significative. Ça nous a choqués à l'époque. Là, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on a fait ces mesures. Dans la couche sous-jacente, ça veut dire 30, ici, ça a été pris entre 30 et 35 cm de profondeur. La différence, elle est minime. Infiltration de l'eau, c'est comparable. Ça veut dire si j'ai une prairie permanente, c'est le top. J'ai une structure parfaite, l'eau infiltre très rapidement et dans l'autre cas, avec des terres, avec des cultures, des grandes cultures, j'ai en principe toujours des couches tassées au moment où je travaille le sol et si je fais un labour, c'est clair, la semelle de labour que vous connaissez tous. Là, une petite question, la mention terre arable sur des sols travaillent dans ce cas particulier. Tu peux répéter ? La zone, donc, les histogrammes marrons représentant la terre arable, ce sont des terres conduites de manière conventionnelle, c'est ça ? Exactement. Oui, oui, là, on a pris les conventionnels dans une rotation conventionnelle, en général, en Suisse, avec quand même aussi une prairie temporaire, c'est ce qui nous étonne le plus, mais c'est clair, il y a aussi des pommes de terre, il y a des pétraves, il y a beaucoup de travail du sol et c'est ça qui fait qu'on a de gros problèmes. Si je peux vite mentionner aussi dans cette surveillance des sols, on a entre autres aussi des exploitations ce qu'on appelle bio et puis on avait ou on a encore, on le fait toujours, des exploitations classiques que semi-direct. Donc là, il y a des exploitations qui, passé 20 ans, ne font que du semi-direct et là, ça devient intéressant parce qu'on est très près, on s'approche de la prairie permanente avec des sols qu'on ne travaille plus du tout. Je reviendrai sur ça un peu plus tard encore dans ma présentation. OK. Alors, les conclusions pour maintenir la fertilité du sol à long terme, il s'agit de minimiser les interventions dans le sol, de le recouvrir en permanence et puis aussi d'abaisser la pression sur le sol. ça, c'était les premières conclusions qu'on a tirées de notre programme de surveillance du canton de Berne. Alors, je passe à la phase de transition au semi-direct dans l'agriculture de conservation. Vous le connaissez tous sur la droite, Frédéric Thomas. À l'époque, on était un peu plus jeune. Frédéric aimait à l'époque aussi déjà travailler avec ses profils cultureaux. Il veut toujours regarder dans le sol et c'est bien de faire ça pour voir si j'ai des tassements ou pas. Chez nous, on travaille beaucoup avec la bêche, une bêche de drainage comme on appelle ça. Cette bêche, on descend à 50, entre 50 et 60 cm en général. Et ce qu'on voit bien ici dans cet exemple, c'est que le sol se casse au niveau de la semelle de la bourre. On aime beaucoup tester le sol aussi de cette manière pour voir s'il est assez ressuyé pour le travailler si nécessaire. Si nous n'avons pas de tassements, alors si vous avez des vers de terre qui vous laissent des galeries des galeries verticaux comme on le voit sur la gauche, surtout pas toucher le sol. parce que jamais vous allez pouvoir faire quelque chose de semblable avec un outil. Si ce n'est pas le cas, à l'époque, lorsqu'on s'est lancé dans le semi-direct, l'idée, c'était d'abord pour d'effacer si je peux dire les tassements. Alors, on aimait bien utiliser ce paraplot pour vraiment casser les tassements, les semelles de la bourre en profondeur, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment très, très sec. Sinon, vous faites des dégâts, il faut que le sol brise et là, on descend à 60. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous ne faisons plus des choses comme ça, c'est avec les racines. j'ai une photo de Rolf Derpsch qui était actif en Amérique du Sud. Vous avez le structurateur, c'est vraiment une plante assez sensationnelle pour casser, c'est ameublier la surface ou aussi en profondeur, aussi en profondeur. La surface, couverture du sol et ruissellement. À l'époque, on avait la définition du travail de conservation du sol, cette définition américaine qui disait qu'il fallait 30 % de couverture du sol. Donc, vous voyez, si je recouvre 30 %, je diminue mon ruissellement vraiment d'une manière très significative. je reviendrai plus tard sur les définitions. Donc, c'est important de recouvrir le sol. Là, je viens sur une thématique qui nous pose de gros problèmes. On a fait des mesures, là, le collègue Hans-Peter Liniger de l'Université de Berne, c'était l'année passée, il faisait 31 degrés dans le grand marais à Chietre, donc c'est près du lac de Neuchâtel. Alors, on a cinq différentes, cinq situations différentes. On a en forêt 25 degrés, un champ de betterave 30, un champ de blé juste avant de moissonner 31. nous avons tout à droite une route asphaltée avec 53,8 et puis la quatrième photo 61 degrés, un sol nu, donc la surface d'un sol nu. Donc, on peut dire que ce sol et ses mesures ont continué cette année. Hans-Peter a même mesuré 88 degrés, un sol nu, une tourbe près de là-bas, à Witzville, et là, il faut dire que c'est un sol qui est pasteurisé, donc là, il n'y a plus de vie. Les bactéries, elles s'arrêtent à peu près vers les 60 degrés, les bactéries ne fonctionnent plus. donc ça, pour nous, c'est un problème vraiment avec la plus haute priorité, il faut trouver des solutions, il faut recouvrir le sol, ce n'est pas ce que vous trouvez en nature, la nature, elle est toujours recouverte, c'est l'homme qui enlève cette couverture parce qu'il a l'impression que c'est nécessaire à cause de sa mécanisation, c'est en général que ça. Alors là, oui, je vais aussi revenir un peu plus tard sur cette thématique, donc on est dans cette transition, donc on passe du labour au semi-direct, en général, il faut faire des petits pas, il faudrait faire un travail sous-litière, comme on appelle ça, ça veut dire qu'il faut aussi adapter la mécanisation pour pouvoir bien gérer les résidus de récolte, de la récolte précédente, donc les pailles. je ne vais pas venir sur les détails, une photo dit plus que mille mois, et là peut-être une spécialité suisse, c'est le travail de fraisage sur bande, donc on aime bien, on a commencé, on a passé 30 ans avec cette technique de semer du maïs sur des bandes fraisées, ça veut dire beaucoup d'exploitations mixtes font du maïs, alors de toute manière, ils ont des prairies, alors là, on a avec cette technique la possibilité de fraiser des bandes dans une prairie, de placer l'engrais, de semer le maïs, on peut même mettre encore des, on peut, oui, à l'époque, on pouvait même encore faire un traitement sur la ligne, il y a des agriculteurs qui ont même encore traité entre les lignes avec du glyphosate, donc ça a été vraiment bien utilisé cette technique typiquement suisse, on peut dire, mais il faut quand même pas mal d'énergie à la prise de force. On avait à l'époque aussi la possibilité de broyer entre les rangs, donc c'était vraiment une méthode pour l'agriculture biologique, mais ça n'a pas vraiment passé parce que c'est cher, là, vous faites ce passage deux fois, ça coûtait à peu près 650 francs en Suisse pour ces deux passages en plus, donc il fallait vraiment vouloir et je pense qu'aujourd'hui, il y a pratiquement d'autres techniques. Alors là, le strip-teal qui est semblable de ce que je viens de vous montrer, mais sur vraiment une toute petite bande que je remue, on pourrait presque dire que c'est un semi-direct parce que je bouge pas plus que 25% de la surface du sol, c'est clair, je descends pour ameublir, mais le strip-teal a quand même aussi un potentiel et là, à l'époque, quand on s'est lancé dans le semi-direct, comme à gauche, dans la prairie canadienne, c'était ces essais que j'avais avec Bétrave, sucrière, ou sur la droite du soja dans la 19e année de semi-direct au Brésil, on voit quand même que l'effet des résidus que je laisse, ça recouvre le sol en permanence et ça le protège. En Suisse, on a commencé en 94 avec l'essai au Baraker, ici, dans ce cas, avec une prairie artificielle, comme on l'appelle chez nous, prairie temporaire, en général, ça veut dire deux ans de prairie dans la rotation. Si vous regardez bien, sur la gauche, c'est le semi-direct, à droite, le labour, on a très vite toute une autre composition botanique et là, il faut réagir ou ça veut dire que le semi-direct commence déjà à la moisson de la récolte précédente. Si je produis des tas de pailles avec la batteuse, je vais aussi avoir des problèmes de mise en place de ma culture suivante, qui, dans ce cas, est du blé, parce que ces pailles laissent quand même ou causent ces problèmes de germination du grain de blé que j'essaye de mettre en place. Si j'ai des andins quasiment qui repoussent après le passage de la batteuse, comme dans ce cas-là, je n'ai que deux possibilités. Une, c'est mécanique et l'autre, c'est chimique. On aimerait éviter les deux. Alors, aujourd'hui, on a quand même la possibilité de très bien éparpiller nos résidus, les pailles et autres lors de la récolte. Et ça veut dire qu'au moment où je ne laboure plus, au moment où je ne travaille plus vraiment le sol, je suis obligé d'adapter tout mon système. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que, comme sur ma gauche, la le planting equipment, donc la mécanisation, mais c'est aussi la rotation, c'est les couverts, c'est la nutrition, c'est le contrôle des mauvaises herbes, des maladies. Et finalement, sur votre droite, c'est aussi les variétés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en général, les variétés qu'on utilise, elles ont été testées sous des conditions de labours. J'ai eu l'occasion de voir une station de recherche au Brésil en 1996, où ils avaient comparé 56 variétés de maïs sous semi-direct, que semi-direct, et il y a eu des différences de croissance, vous ne pouvez pas vous imaginer. il y avait déjà des variétés qui avaient la hauteur d'un homme, donc je dirais un mètre 80, et il y en avait d'autres qui avaient un mètre, avec tout le reste était la même chose, sauf la variété. Donc là, ça on a appris et on a aujourd'hui aussi des agriculteurs qui essayent d'opter à trouver aussi des variétés qui sont très précoces à la levée, ça c'est important. on a aussi l'industrie semencière, si je peux dire ainsi, qui s'en occupe surtout avec des variétés de maïs, mais aussi des engrais verts, et je sais que chez vous en France c'est assez poussé et c'est important. Donc ça c'est l'idéal, comme ici en Nouvelle-Zélande, Bill Ritchie qui avait fait cette photo, donc la batteuse qui laisse tous les résidus et le semoir de semi-direct qui suit la batteuse. C'est important parce que ces résidus restent sur les chaumes et vous passez bien avec dans ce cas-là des disques dans le sol et vous pouvez vraiment placer la semence comme il faut dans le sol. Ça c'est une chose. Si vous attendez, vous allez perdre vraiment du temps très important je dirais. Même si c'est sec, il faut déjà placer votre engrais verts droit derrière la batteuse. tôt ou tard, on a des précipitations et dans ce cas-là, la semence elle va tout de suite germer. Alors, c'est pour ça qu'on a depuis longtemps déjà fait des essais d'engrais verts pour ensuite vraiment faire un bon choix. alors ici on a en somme deux choses. Les deux photos du haut c'est une prairie où on est en train de semer du maïs en direct. ça c'est pas facile à gérer. On arrive avec le glyphosate à faire du bon travail. Par contre, les navettes qu'on voit bien dans les photos du bas ça c'est facile ça c'est de l'eau. Là dans ce cas on est venu avec un passage ensuite une application de glyphosate et c'était tout. Ça, ça a bien fonctionné donc on arrive à faire du bon travail comme ici des entrepreneurs qui savent comment bien gérer tout ça. Maladie du pied on a des résultats d'agroscope changeant à Nyon donc au bord du lac Léman où il y a des essais qui ont aussi déjà passé 40 ans des essais de non-labours ils ont pu démontrer qu'il y avait vraiment moins de maladies du pied comparé à un travail traditionnel avec la bourre par contre on a des fusérioses fusérioses si vous avez du maïs et vous venez avec du blé vous allez en général avoir ce problème parce que nous n'avons pas de jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce jour nous n'avons pas encore de variété résistante donc c'est pour ça qu'on essaye de broyer tout broyer même si c'est que des chaumes de maïs c'est vraiment important de tout ça broyer mais finalement on a la rotation avec la rotation on arrive à éviter ce problème là même dans un système pur et classique semi-direct là c'est agriculture de conservation juste une répétition pour vous on a ces trois principes d'après la FAO ça veut dire d'abord une non-perturbation du sol au maximum 25% de la surface du sol qui peut être remuée le deuxième pilier c'est la couverture du sol au minimum 30% mais je peux vous dire c'est peu et le troisième point c'est la diversité des espèces végétales ça veut dire il faudrait toujours avoir une rotation équilibrée des cultures et si vous adaptez si vous utilisez ces trois principes vous avez je dirais déjà gagné plus que la moitié de la bataille juste un petit un petit volet que j'ouvre nous avons organisé le huitième congrès mondial sur l'agriculture de conservation en juin 21 c'était malheureusement virtuel on a renvoyé d'une année à cause à cause à cause du covid c'était pas possible de pouvoir faire ça comme on aurait bien aimé mais on a quand même eu je crois 840 participants du monde entier ce qui n'est pas mal et on a aussi organisé une journée terrain finalement ce n'était pas qu'une journée on a fait sur trois semaines avec des groupes de 15 au maximum quatre groupes par jour et en même temps on a aussi produit ces vidéos ces vidéos qui sont que vous pouvez voir sous ce lien sur internet aussi en français on les a fait en allemand et en français on avait nos nos amis nos copains de suisse romande qui nous ont donné aussi un coup de main tels que Nicolas Courtois Raphaël Charles Christian Strait et autres et là on a je pense pu faire le maximum alors je passe à notre essai de démonstration de suivre à long terme au Barakère Frédéric Thomas nous a suivi de très près pendant un bon nombre d'années donc il est bien au courant on a commencé en 94 c'est une école d'agriculture un forama Ruti à Zorikofen tout près de Berne finalement ce que vous voyez là sur la photo ce sont ces six parcelles avec différentes cultures donc on a une rotation de six ans et on a fait de sorte de simplement avoir des parcelles de démonstration on aurait bien aimé faire des répétitions mais ça n'a pas été ça n'a pas passé parce que beaucoup de gens ont peur qu'on serait une concurrence pour les stations de recherche en Suisse alors on s'est basé simplement sur la démonstration mais finalement ses collègues nos collègues de ces stations ont quand même participé même si on n'avait pas des répétitions scientifiques donc Solikofen qui se trouve tout près de la ville de Berne la capitale de la Suisse même que ce n'est pas la plus grande ville c'est Zurich la plus grande alors le plan d'essai simple on a des parcelles de 18 mètres ça veut dire 9 mètres de semi-direct SD de maître de labours LA et on a les premières années aussi pendant 5 ans on avait inclus des pommes de terre ça c'est une chose et puis une année de prairies artificielles donc prairies temporaires les pommes de terre on a arrêté après 5 ans c'était moi je reviendrai aussi sur ça un peu plus tard c'était difficile avec la technique comme on l'a utilisée et la prairie artificielle c'était un problème aussi de 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 ce qu'il faut dire avec notre régras d'Italie qui nous a bien chicané dans les cultures suivantes et c'est pour ça qu'on a opté à sortir la prairie parce qu'on a aussi estimé que c'était pas nécessaire si on faisait vraiment du semi-direct par conséquence avec tout ce qui s'ensuit donc le sol facile à travailler c'est un sol léger avec 15% d'argile beaucoup de sable surtout dans le bas du profil matière organique 2,1% donc là vous voyez ce labours on land qu'on a commencé en 2002 je peux dire qu'on a plusieurs mois testé tous les tous les semoirs directs possibles et impossibles à l'époque au début c'était vraiment oui c'était un défi de voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pour finir disons on a plus ou moins trouvé ce qu'on voulait on a un entrepreneur qui a cette mécanisation donc les semoirs monograines semoirs de 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 céréales et aussi la batteuse donc c'est-à-dire on laisse les pailles les pailles sont incorporées par les vers de terre et là les résultats de Claudia Maurer notre biologue du sol a fait s'est relevé à peu près six ans après le début de l'essai donc on voit déjà ici on a plus ou moins la même image sous-semini-rec dans une prairie permanente ça veut dire qu'on a beaucoup de lombriques comparées aux labours qui en a peu donc les lombriques ce sont les vers de terre qui font ces galeries de de vertic les galeries verticales et c'est ça qui qu'on aime qu'on recherche les les turicules c'est aussi quelque chose de de très précieux avec beaucoup de nutriments condensés là j'ai mentionné justement l'entrepreneur Hans-Peter Lauper de l'Andac qui a aujourd'hui une mécanisation digitalisée sur sur ces semoires ces différents semoires qu'il a mais ce qui nous intéresse beaucoup c'est le sol donc on n'a pas mal de d'échantillonnage qui se sont fait sur ouais ça fait quoi maintenant 29 ans et toujours cette comparaison semi-direct-labours on a en haut à droite de l'aide pour la porosité du sol d'agroscope Zurich la porosité qui nous intéresse l'infiltration de l'eau et autres là une comparaison des besoins en énergie non renouvelable entre labours et semi-direct on a des résultats de nos six parcelles ça veut dire six cultures différentes si je commence à gauche c'est le maïs d'encilage semi-direct suivi par le maïs d'encilage labours la même chose avec de l'orge d'automne les betteraves sucrées blé d'automne poids protégineux et le seigle d'automne à l'époque on avait aussi du seigle donc comme j'avais dit c'était pas un essai scientifique donc on a adapté les cultures un peu comme on voulait on a essayé d'optimiser cette rotation semi-direct si je peux dire ainsi est-ce que je veux ressortir là c'est en rouge la fumure donc la fumure qui surtout la fumure minérale qui qui est chère très chère avec semi-direct ou pas peu importe on a uniquement les poids protégineux où on n'a pas fait de fumure du tout et le seigle on a un peu c'était une fumure de fond mais pas l'azote parce qu'on a profité disons des reliquats d'azote des poids comme précédent cultural alors ça ça nous a secoué on a par la suite adapté notre rotation on a inclus des poids protégineux suivi par du blé blé d'automne avec des fèvrol l'orge d'automne les betteraves sucrières et puis le maïs et partout où c'était possible on a inclus un engrais vert avec là dans ce cas 10 espèces différentes voilà on a bien profité je dois dire de vos plateformes en France surtout c'était aussi Frédéric qui avait à l'époque poussé tout ça alors ça on a vraiment pu reprendre vos idées on a adapté ça à nos conditions et finalement c'est le collaborateur Andréa Chervais qui a opté pour cette version ici donc c'est le mélange Chervais en Suisse alors l'idée avec ces engrais verts les critères pour le choix c'est de concurrencer les mauvaises herbes donc si on arrive à atteindre 80 cm de hauteur des plantes ça veut dire qu'on a déjà vraiment un tout bon atout dans la main et ça veut aussi dire il faut suivre droit derrière la batteuse avec le semoir on veut fixer de l'azote avec les légumineuses ameublier le sol avec des racines pivotantes réduire le glyphosate en utilisant des engrais verts qui qui gèlent et aussi peut-être utiliser l'électroherbe que je vais montrer plus tard on veut produire de la matière organique donc ça veut dire plutôt 10 tonnes que 100 tonnes de matière sèche produire ça avec justement nos espèces qu'on met en place et puis les mycorhizes qui commencent à beaucoup beaucoup nous intéresser là aussi on peut les proliférer très vite dans un système comme ça on a une meilleure portance des sols en général ça fait 2-3 ans de vraiment strict non-labour strict semi-direct et vous avez une autre portance du sol ça a un effet sur la forme des des betteraves si je peux dire ainsi même que la densité apparente elle est plus élevée sous semi-direct compacte mais c'est pas tassé c'est pas compacté alors vous avez une belle forme et non pas une forme fourchue comme un sous-labour dans ce cas là c'était ce modèle de simulation que j'avais déjà mentionné alors on a aussi sur Robert Raquer on a fait des mesures parce que ça n'existait que sous la bourre mais je peux vous dire que c'était presque impossible de créer une situation très négative ça veut dire trop humide du sol on a utilisé les citernes à pression pour amener de l'eau et pour simuler ces situations d'un sol trop mouillé on n'a pas vraiment réussi il faut aussi dire que c'était un automne sec lorsqu'on a fait ça ça fait quoi 5-6 ans en arrière alors des mesures sur nos parcelles pendant bien des années on a suivi de très près l'eau le cycle de l'eau si je peux dire ainsi dans le sol donc là dans le bas de la photo c'est des tensomètres c'est la force de succion qu'on mesure donc ça veut dire c'est avec cette force que les racines des plantes vont essayer de sortir l'eau du sol et dans le bas dans le fond de la photo on a aussi des lysimètres pour mesurer le lessivage des nitrates je reviens sur l'humidité alors ici on a les années 98 et 19 la moyenne envers le semi-direct en rouge le labours dans la période de végétation du 11 mai au 8 septembre et on voit bien qu'il y a un peu plus d'eau conservée dans le sol sous-semis direct je peux vous dire ces mesures on les a faits pendant passé dix ans c'était ça se répétait et surtout des années sèches ça ça très bien montré cette différence là l'oeil nu surtout dans le bas avec le maïs dans une année sèche vous voyez ça très bien dans le labours aussi avec betterave c'est clair et là l'infiltration de l'eau ça c'est une photo de Frédéric Thomas qui était venu avec un groupe en été 2004 et sur la gauche vous avez trois trois gouilles dans le semi-direct c'est où Chervais avait pris avait fait son test à la bêche et ça bien rempli ces trous ont rempli été rempli avec de l'eau les vers de terre population des vers de terre un peu ce que je vous avais déjà montré tout au début par contre ici la prairie elle est un peu plus avantagée encore en comparaison avec le semi-direct le labours montre vraiment moins d'annés c'est ça veut dire c'est l'ombrique et vous avez à droite en bleu ces trois colonnes qui vous montrent l'infiltration de l'eau donc c'est on peut dire c'est assez bien très bien corrélé plus vous avez des vers de terre plus meilleure est votre infiltration d'eau dans le sol c'est au bout de combien de temps de différenciation les trois modalités alors là ça c'était sauf erreur après quatre ans après quatre ans donc on n'avait pas terminé la première période de rotation aujourd'hui la comparaison elle est pratiquement identique semi-direct et prairie alors là la question c'est quoi ça Martin ce que tu vois je ne sais pas on dirait des lentilles à droite on dirait des lentilles pour à manger non je ne sais pas du tout ce que c'est ouais c'est qui flotte dans un bol plein d'eau mais non je ne sais pas ça tes lentilles c'est des mycorhizes c'est des mycorhizes qu'on a aussi regardé de très près c'est aussi Claudia Maurer qui fait ça notre spécialiste de vers de terre elle s'occupe aussi des mycorhizes et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a un bon nombre d'espèces de mycorhizes qui sont exclusivement sous semi-direct donc c'est vraiment un nombre significatif qu'on voit ici bon si je dis significatif on n'a pas vu qu'on n'a pas de répétition on n'a pas fait de stats mais à l'oeil nu on peut dire qu'il y a quand même bien plus de mycorhizes sous-semi direct là je reviens à la matière organique ça c'est après une période de rotation ce qu'on voit bien c'est que dans les horizons du haut dans les premiers 15 cm on a plus de matière organique sous-semi direct comparé au labours et après on peut dire ça change donc plus on entre dans le sol plus on va avoir de matière organique entre 20 et et 30 30 cm dans le labours pourquoi c'est parce que avec le labours on enfouit cette couche de surface avec beaucoup de résidus on pose ça presque ouais c'est pas c'est pas encore le sous-sol mais c'est tout près du sous-sol et dans une région où ça ouais ça apporte pas grand chose on dirait où c'est important c'est c'est dans le haut du sol c'est là qu'on essaye de vraiment d'augmenter le taux du matière organique et ça c'est des données là qui sont de 2015 publiées en 2016 donc là ça fait déjà un bon nombre d'années et ce qu'on voit bien aussi c'est cette semelle de labours si on prend sur la gauche la matière organique avec DD Direct Drilling vu qu'on a publié ça en anglais donc le SMI Direct on voit déjà que cette semelle de labours elle est en train de s'effacer légèrement la même chose avec l'azote total dans le sol est-ce qu'on peut dire c'est dans les six premiers centimètres du haut on a là dans ce cas une différence significative on a pu faire des stats on a pris les années comme répétition et on a vraiment pu démontrer que les premiers centimètres en surface c'est là que ça se passe c'est là où il y a cette vie biologique qui est aussi très intense et là je pense que ça c'est un résultat qui qui nous plaît assez et au final est-ce que c'est une réorganisation ou une augmentation il y a réorganisation on le voit mais est-ce qu'il y a en plus augmentation c'est les deux définitivement les deux et si on prend la littérature dans la littérature beaucoup de de chercheurs montrent que les centimètres du haut et ils publient ouais il y a comment est-ce qu'il faut dire il y a vraiment bien plus de matière organique dans le semi-direct comparé au labours mais si on est objectif il faut prendre le tout donc là on est de l'opinion qu'il faut prendre comme ici les 50 centimètres et si on prend le tout il n'y a pas de différence significative ça il faut il faut le voir il y a aussi encore la notion de Pascal Boivin qui chercheur sur Genève qui a cette notion de la corrélation entre matière organique et argile donc là il faut c'est au moins 17% d'argile pour pouvoir ensuite bien aussi conserver cette matière organique il faudrait même plus comme le sol qu'on a sur Obaquerre plus on va dans le sol moins il y a de l'argile donc on va jamais pouvoir booster ce sol avec de la matière organique donc ça Pascal Boivin l'a vu de près et ouais nos visions on a dû un peu les réduire alors ça sur ce sujet de matière organique tout autre chose les fusarioses des blés qu'on avait déjà mentionné donc ce qu'on peut dire avec ces cultures blé d'automne seigle d'automne orge d'automne comme précédent de du du maïs dans ce cas maïs d'ensilage donc on peut dire que lorsqu'on on broye les chaumes du maïs d'ensilage on on arrive à réduire le taux de donne donc on arrive assez bien de comment est-ce qu'il faut dire de 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 gérer et d'éviter des fusarioses de blé mais comme j'avais déjà mentionné vaut mieux suivre avec une autre culture que du blé si vous avez du maïs comme précédent cultural sur les deux modalités qu'on a vu donc le le violet direct c'est c'est du semi-direct et après comme on dit plug c'est du c'est du labour c'est ça oui oui c'est correct oui désolé pour mon accent bien sûr non non c'est correct oui oui voilà ok l'évolution des teneurs en ennemis on a le cas de des betteraves sucrières ici est-ce qu'on voit bien le labour en rouge comparé au semi-direct en vert donc vous avez ces deux courbes et au printemps là au mois de mai jusqu'à la fin juin donc on a le maximum avec le labour par contre on voit qu'à partir du mois de d'août il y a le semi-direct qui est un peu un avantage en ce qui concerne en termes d'azote dans le sol donc ça veut dire qu'il y a un rattrapage qui se fait et ça se voit très très bien donc vous voyez au printemps les betteraves ça lève très vite sous la boue c'est super à voir et puis au courant de l'été ça tourne vraiment lorsque ça devient très sec il y a les betteraves qui peinent parce qu'il y a cet obstacle de la semelle de labour qui ne laisse vraiment pas passer l'eau et ça en général des conséquences là on a juste une parcelle qu'on a suivi de très près avec une méthode lessivage de nitrate de l'université de Hohenheim en Stuttgart en Allemagne à peu près une dizaine d'années on a suivi cette parcelle de très près et on a pu démontrer que sous semi-direct il y a quand même un peu moins de lessivage de nitrate là ça a été au bout de combien d'années de différenciation sur cet indicateur ça c'était les années 2000 autour de 2005 à 2014 et c'était des tubes qui avaient été implantés à 90 cm de profondeur et puis au début du printemps et on sortait ces tubes à la fin de l'automne et puis on collectionnait tout ce qui avait quasiment passé à travers le sol a été repris et puis analysé dans un labo en Allemagne donc là on a on a vraiment ouais là on a on a fait beaucoup d'efforts c'était quelque chose qu'on voulait savoir non pas seulement avec admin mais ça c'était une méthode qui est encore utilisée aujourd'hui dans des essais à long terme je crois surtout en Allemagne là et donc est-ce qu'il y avait des couverts dans la modalité labours ou est-ce que c'est en effet est-ce que est-ce que je veux dire est-ce qu'il y avait des couverts uniquement semi-direct ou est-ce qu'il y avait des couverts végétaux d'interculture aussi en modalité labours aussi dans labours lorsqu'on fait la comparaison labours semi-direct sur au bar à caire c'est toujours exactement les mêmes les mêmes cultures les mêmes engrais verts et lorsqu'on laboure c'est en général juste avant le semi par exemple des betteraves au printemps donc on 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 essaye vraiment de de filtrer que l'effet travail du sol tout le reste c'est aujourd'hui la même chose la même fumure glyphosate c'est clair là il y a une différence qu'on va voir sous peu mais sinon on ouais ça on a appris c'est c'est difficile au début de de cet essai à long terme les agriculteurs en Suisse enlève toutes les pailles parce qu'on a une loi très sévère protection des animaux ça veut dire qu'on utilise toutes nos pailles on importe pas mal aussi de France mais là on a décidé de laisser les pailles aussi dans le laboure parce que sinon on change cet aspect c'est c'est comme si je comparais des pommes avec des poires si j'enlevais les pailles sur la boue et de toute façon je les laisse dans le semi-direct donc ça c'est 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 une définition c'est un moment donné il faut dire comment je fais c'est la comparaison et dans notre cas c'était uniquement le le laboure qu'on voulait sortir dans la comparaison mais tout le reste on a essayé de laisser la même chose ok voilà le glyphosate alors ça c'est une des problématiques qu'on a c'est les dérives surtout si j'ai un agriculteur en bio il n'a pas beaucoup de plaisir à son voisin en Suisse ça aussi c'est un peu je dirais une sale mode où c'était je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça et il utilise du glyphosate et puis il laboure quand même donc ça c'est c'est pas le chemin le bon chemin ça c'est clair aujourd'hui on évite effectivement de faire des choses comme ça là sur Obaraquer on a testé différentes choses le glyphosate en haut à gauche on a essayé au gaz en haut à droite on a broyé entre les rangs donc on a semé le blé à 37,5 et puis broyé entre les rangs donc cette photo on a aussi fait sur Obaraquer mais cette photo date d'un collaborateur qui est entre temps agriculteur bio passé du semi-direct en bio et sur la droite avant d'avoir les rouleaux c'était avec un rouleau Cambridge qu'on essayait de de faire notre travail et là je veux quand même inclure cette notion de l'université de Hohenheim Stuttgart ensuite en allemagne Reumheld ce chercheur avait utilisé du glyphosate à gauche 20 jours avant le semi-direct de blé à droite un jour avant le semi-direct de blé la photo a été prise deux mois après le semi et ce qu'on voit très bien c'est que ces plantules de blé sur la gauche avec glyphosate trois semaines avant le semi ont une bonne façon on dirait son sein par contre à droite un jour avant le semi sa foire encore deux mois après le semi et là je pense qu'on a appris aussi un peu une leçon parce que nous souvent on avait cette impression nous on pensait qu'il n'y avait pas assez d'azote alors finalement c'était une question de phytotoxicité et ça je pense que c'est quand même important d'avoir sans tête cette notion d'attendre après l'utilisation du glyphosate j'ai une petite question sur ta diapo précédente est-ce que tu as c'est quelque chose que chez Agroligue on a aussi constaté sur le terrain notamment quand on a des fortes populations d'adventis graminés des gros tapis de régras où on a compris on a un peu à la littérature scientifique que quand on mettait du glyphosate trop proche du semi sur des gros tapis de régras le glyphosate le régras relargue par les racines et attaque le blé qui sera semé très très proche de la pulvérisation par contre est-ce que tu as pu isoler les conditions qui favorisaient ces phytotoxicités au glyphosate oui au printemps des températures basses et puis je dirais aussi l'humidité du sol je prends le cas de betterave betterave sucrière qu'on a semé très tôt au printemps et juste avant placer le glyphosate et là on a pu quand même montrer qu'au moment où la plantule perce ou elle passe ces résidus ce tapis qui avait été traité avec du glyphosate auparavant le glyphosate avec ses conditions froides humides n'avait pas encore vraiment été dégradé et avait abîmé les plantules et ça on trouve ça aussi dans la littérature avec d'autres plantules donc si les conditions pour la dégradation du glyphosate ne sont pas optimales tu vas avoir ces problèmes lors de la lorsque ces plantules sont en train de passer le cap de sortir du sol de traverser cette cette couche de résidus de plantes ouais alors ça ça disons je peux confirmer ce que tu viens de dire hum là avec cette ce régras rigide qui est résistant au glyphosate ça j'ai vu chez chez un collègue en Australie David Cook hum alors ça ça fait peur ça ça fait peur parce que là il n'y a plus de solution ça c'est résistant et il y en a plusieurs de ces plantules qu'on qu'on trouvait dans ce champ là et ça on veut absolument éviter chez nous ça c'est sûr là je reviens à les résultats d'Obraker on a quatre phases la phase initiale de 95 à 2000 toujours avec ces deux colonnes semi-direct la bourre la deuxième phase transitoire de 1 à 2 6 phase de consolidation de 7 à 12 et puis ensuite le regard sur les années 13 à 18 alors si je commence à gauche tout au début on avait encore dans les deux systèmes la bourre et semi-direct on avait le cas d'avoir des cultures dans la rotation sans utiliser des herbicides on a eu le cas d'herbicides sélectifs et puis dans le semi-direct le glyphosate et on voit qu'avec le temps on a plus la situation sans herbicides ça c'est c'est aussi parce qu'on a sorti les pommes de terre avec les pommes de terre on réussissait à faire sans herbicides et ce qu'on voit aussi c'est que on a réussi de réduire le glyphosate à un maximum dans le semi-direct et on n'a pas tout à fait réussi à enlever le glyphosate dans le labour ça c'est la raison la raison c'est que le chien-dent sur la droite de l'image sous la bourre est devenu vraiment un problème alors que dans le semi-direct nous n'avons pas de chien-dent ça veut aussi dire qu'on a dans ce cas en 2015 semé l'engrais vert déjà fin juin dans le semi-direct alors qu'on a attendu qu'est-ce qu'on a attendu là quelques semaines jusqu'au 3 août pour pouvoir appliquer le glyphosate sur le le chien-dent et puis on a semé l'engrais vert seulement après donc ça c'est un problème c'est ces rhizomes de chien-dent qu'on qu'on coupe lors du labour avec les socs je produis tout ça et ça c'est à long terme bref c'est c'est pas bien et ça on a pu démontrer mais l'idée était depuis longtemps déjà la substitution du glyphosate c'est clair pas des engrais vergélifs ça on a pas trop mal réussi à le faire ça je dois dire c'était déjà avant la discussion de glyphosate qu'on avait essayé de mettre ça en place entre autres on a aussi essayé du semis monograine de blé c'est techniquement c'est pas tout à fait facile tout à fait simple ça a plus ou moins joué par contre ça a pas joué avec avec de l'orge ces grains de les faire passer en monograine à l'époque ça fait aussi déjà une quinzaine d'années en arrière qu'on a qu'on a fait ça mais ce qui serait vraiment intéressant si on semait le blé en monograine vous utilisez qu'à peu près un tiers de la densité de semis et sur de grandes exploitations il y a eu une réaction aussi du Kazakhstan parce qu'ils ont eu connaissance vu qu'on avait fait ça avec un semoire John Deere et c'est sûr dans un cas comme ça ça peut être intéressant alors substitution avec engrais vert voire rouleau faca ou électroherbe là on a eu la possibilité pendant trois ans de tester un prototype qui vient d'Allemagne donc l'original vient du Brésil mais ici ce type d'outil est construit en Allemagne et on a pu le tester et c'est clair la première des questions qu'est-ce qui se passe avec les vers de terre on a testé ça pendant aussi trois ans est-ce qu'on peut dire je m'excuse c'est qu'en anglais la population des vers de terre si je prends sur la gauche le semi-direct le contrôle le deuxième résultat la deuxième colonne c'est l'engrais vert qui a été broyé le jour avant de faire ses mesures de vers de terre broyé et même avant d'utiliser l'électroherbe broyé en semi-direct la troisième colonne semi-direct électroherbe sans broyage la quatrième labours broyé la cinquième colonne labours tout simple donc on voit qu'on a plus de vers de terre sous semi-direct on voit qu'on a plus un peu plus de vers de terre lorsque je fais le broyage de ces plantules donc de ces de mon engrais vert et là je dirais c'est surtout parce que les vers de terre sont sortis la nuit il y avait un jour entre deux puis les vers de terre sortent la nuit et le matin ils revont dans leur galerie à droite c'est la biomasse donc c'est grammes par mètre carré et là on a des résultats très semblables conclusion on a pu en somme montrer que les vers de terre n'ont pas été touchés mais pour pour être clair on a fait ça en automne lors du semi-dublé et c'était sec donc les vers de terre en somme étaient encore bien bien dans le sol bien enfouis dans le sol et pas trop près de disons de la couverture du sol c'est sûr si vous avez un temps plus vieux à l'époque les vers de terre sont près de la surface alors dans ce cas là il faut vraiment très bien regarder ce qu'on fait mais ça on a ça on le fait à chaque reprise lorsqu'on utilise aussi un produit chimique ou autre ce que je vous montre ici c'est le semi-direct au printemps c'est une parcelle qui a qui a gelé donc c'était un engrais vert un mélange d'engrais vert sans aucun sans aucune application d'herbicide ni glyphosate ou autre et si vous regardez bien la parcelle à droite c'est du de l'orge l'orge de printemps comme elle sort pardon l'orge d'automne comme elle est sortie au printemps il faut voir ça c'est ça c'est 20 ans en arrière donc là c'était encore des hivers qui étaient des véritables hivers avec de la neige ça a un peu changé ces dernières années chez nous le le broyage avant semis ou après semis de maïs le semis de maïs qui a lieu dans cette cette espèce de navette qui fleurit donc de semis là-dedans c'est c'est pas vraiment très difficile et si vous avez assez de plantes et vous broyez ça recouvre le tout là dans ce cas on a réussi à passer sans herbicide en poste levée la comparaison précoce tardif ça ça date de la fin des années 80 là on a publié ça dans la revue fin 89 comme je vois en bas à droite alors je reviens au résultat c'est pas très net c'est un peu vieux mais on voit que le précoce avait lieu le 19 septembre le semis tardif le 23 octobre donc une différence d'un mois passé un mois on a semé en précoce en précoce 1,2 kilo en tardif 1,6 kilo par ar de blé l'engrais azoté en précoce 74 tardif 99 et le rendement on dépasse tout juste les 60 kilos ou 60 quintaux si je peux dire ainsi dans le précoce et 53 voire 54 dans le tardif le labours 54 3 le semidirect 53 teneur en eau on a un peu plus d'eau dans le tardif comparé au précoce donc pour finir on a on peut dire une récolte qui est qui est favorable lorsque je fais un semid précoce c'est en somme ça le résultat et la même chose on a fait avec de l'orge ici l'orge qu'on sème droit derrière la batteuse lorsqu'on récolte les févroles comme on voit là vraiment la comparaison labours semidirect et à la levée ça c'est une autre année là qu'on a choisi donc c'est vraiment un beau mélange de disons de févroles et de plantes de orge d'automne on dirait un peu plus sur la droite la droite c'est le labours un peu plus de févroles sur la droite et vu qu'on sème tellement tôt alors on a commencé à broyer le tout ici début octobre on a même eu des années où on a broyé deux fois et ça passe bien donc là-haut ça c'est encore à la fin de l'automne et puis en hiver alors là il faut venir ensuite au printemps tôt avec votre fumure azotée et ça fonctionne voilà la même chose se fait aussi en suisse romande avec le colza donc broyer du colza surtout cet automne c'était on a eu tellement de chaleur on a eu des champs avec des plantes qui étaient beaucoup trop développées pour rentrer dans l'hiver et là je pense que c'est vraiment un bon moyen d'éviter des dégâts qui se produisent au courant de l'hiver si la plante par exemple de colza est beaucoup trop développée en automne les rendements ça c'était Mathieu Archambault et Frédéric Thomas qui ont repris nos données et qui ont fait cette présentation labours semi-direct rendement extensaux ça veut dire qu'on a on n'applique ni insecticides ni fongicides uniquement herbicides vous avez on voit très bien que les les premières années le labours avait pratiquement un résultat surtout en 2000 résultat qui était légèrement c'est pas vrai c'est pas vrai en 99 qui était meilleur que le semi-direct on peut dire que à partir de l'année 7 la 7ème année on a donné le même montant d'azote on voit bien à partir de l'année 2001 le même montant d'azote en semi-direct qu'en labours alors qu'avant on fumait d'après ennemis et ça nous a pris 7 ans cette transformation si je peux dire de du labours au semi-direct à partir de l'année 7 on a eu quasiment une tendance à des des rendements un tout petit peu plus élevés en semi-direct qu'en labours donc c'est la courbe rouge qui montre le rendement ici pour précision je crois que on avait parlé tout à l'heure mais admin c'est ce qu'on appellerait en France le reliquat sorti vers c'est ça oui correct oui c'est ça là je vais parler dans les détails j'ai pris ça d'un dossier TCS de Frédéric Thomas qui avait retravaillé nos données avec tous les rendements pendant 20 ans tous les rendements comparés semi-direct au labours et si je prends la moyenne de toutes les cultures c'est le dernier chiffre à droite du bas 102,6% donc on montre qu'on a un léger avantage dans le semi-direct et ce qu'il a aussi fait là Frédéric il a fin tableau avec l'augmentation du rendement moyen de la modalité labours nécessaire pour conserver le même niveau de production économique que le semi-direct sur paracaire avec ses six cultures mentionnées donc ça c'est ouais ça c'est des jeux si je peux dire ainsi c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut comparer tout ça je vais pas m'attarder là-dessus les conclusions il y en a pas mal il y a ces avantages du semi-direct qui ménage le sol sauvegarde l'eau et l'environnement ça je dirais oui c'est connu mais ce qui nous intéresse vraiment c'est ces inconvénients qu'on a avec le semi-direct ces défis donc d'une part c'est le risque de formation de mycotoxines nous on est convaincus qu'on arrive à ça résoudre avec la rotation avec le bon choix des espèces ensuite la dépendance d'herbicides style glyphosate là on a les engrais verts non hivernants qui nous aident aujourd'hui on opte aussi à inclure un engrais verts qui ne dépérit pas par le gel parce qu'on est convaincu qu'il faudrait quand même aussi que les racines déjà au printemps sont à plein tube travailler ensuite cette nouvelle technique de semi-direct surtout en Suisse cette utilisation en commun donc c'est les entrepreneurs qui ont cette technique vu que c'est cher mais en général ils ont aussi toutes ces notions qui vont avec je dirais ça fonctionne bien et le dernier point c'est ce manque de savoir-faire chaque année est différente des fois on a l'impression qu'on recommence un peu presque à zéro learning by doing et il nous semble qu'il y a quand même encore un certain besoin en recherche surtout en ce qui concerne la nutrition de nos de nos plantes on a parlé eau et là on a une présentation de l'eau dans le sol jusqu'à une profondeur de bien 90 cm le haut c'est le labour dessous vous avez le graphique avec le semi-direct et ce qu'on voit plus plus c'est foncé plus il y a de l'eau dans le sol entre le 3 juin et le 19 août et le dessus là le toit est formé par les précipitations donc on voit où il y a eu beaucoup d'eau ou peu d'eau mais bon il n'y en a pas eu trop au total 236 mm du 3 juin au 20 août ce qu'on voit très bien c'est que dans la deuxième partie de la période de végétation voire surtout à partir du on peut dire à partir du mois de juillet on a plus d'eau dans le semi-direct et surtout dans le bas donc si on prend les prévisions du climat changement du climat on peut je crois démontrer qu'on a ici quand même une option avec le semi-direct à avoir plus d'eau là je reprends ces résultats qu'on a déjà vu avec la température en surface du sol je ne vais pas répéter ça rendement relatif vous vous rappelez l'été sec 2003 aussi chez nous il a fait vraiment c'était très sec on a une comparaison la bourse midirect avec les rendements au barraquer on a pratiquement partout un léger avantage dans le semi-direct métrafe sucrière blé d'automne poids protéagineux seigle d'automne maïs d'ensilage et puis orge d'automne et là on peut dire que c'est à cause de l'eau dans le semi-direct qui était en plus qu'on a récolté un peu plus si on prend les rendements de 94 à 2014 on voit que finalement on a cet avantage du semi-direct avec une phase de transition au départ de 7 ans les légumineuses on est dans les conclusions ça c'est de l'azote gratis il faut vraiment utiliser les légumineuses semi-monograines de céréales comme idée peut-être que quelqu'un peut reprendre ça cercles étoiles en colza dans un semi-direct ça fonctionne par contre ça ne fonctionne mal ou pas dans un semi sous litière donc si vous avez tous ces résidus qui sont en surface ça ça bloque ça bouge ça fait pas un bon travail mais si c'est comme dans ce cas ici en semi-direct ça fait aussi du bon du bon boulot ça peut-être pour une variante bio j'ai pas trop parlé de la fumure le cultan qu'on applique en forme de sulfate d'ammonium donc pas nitrate et en plus c'est un un engrais de recyclage donc on injecte cet engrais liquide dans le sol et ça fait déjà passé dix ans qu'on fait notre fumure azotée de telle manière et ça fonctionne bien il faut aussi mentionner qu'on a quand même pas mal de souffre qu'on applique en même temps si je compare ce système de semi-direct au système labour dans le labour on fait toujours un léger déchômage on fait rien du tout en semi-direct dans le labour on essaye de labourer aujourd'hui entre à peu près 12 12-15 cm de profondeur on fait pas de préparation du lit sans labour si ça va on place un tasse avant sinon on laisse comme c'est et on a ce test de la pièce de Saint-Franc dans un rectangle de 40 fois 60 cm il vous faut à peu près 20 mottes de terre qui ont au moins la grandeur d'une pièce de Saint-Franc une dune comme on dit et voyez bien ici en rouge le lit de semi trop fin c'était où avaient passé les roues sans préparation du lit bien entendu ça veut dire c'était trop fin consommation de carburant donc on a dans le semi direct bien moins de carburant qu'on utilise comparé au labour et du coup on a aussi moins de particules fines dues au diesel on a aussi moins de temps de travail un mot sur les pommes de terre ici ce qu'on a fait on a posé des pommes de terre en surface c'était une prairie qui avait été fauchée et recouverte avec des balles rondes alors on avait testé ça chez un agriculteur qui qui avait cette idée qu'il a reprise du Libanon et Stéphane Mender son nom et j'ai montré ça lors d'un exposé au Danemark et puis un Suédois c'est la situation ici qu'on a repris en Suède il a fait par la suite 5 hectares de telle manière ça a bien joué mais il n'a pas su comment récolter parce que la technique n'est pas là alors pendant 5 jours les écoliers du village sont venus ramasser les pommes de terre à la main je pense qu'ici on aurait un potentiel pour adapter la mécanisation et planter produire les pommes de terre de telle manière parce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est uniquement à cause de la mécanisation sinon ce n'est pas nécessaire de produire un lit de plantation pour pommes de terre fin c'est vraiment inutile ce qu'il faut c'est recouvrir il faut que ce soit sombre et puis les nutriments et l'eau c'est tout là on a des premiers pas qui se font aussi dans le maraîchage du non-labour avec ça c'est une forme de strip-till là je reprends une diapo de Nicolas Courtois sur Genève qui avait fait des cultures associées colza avec sarrazin ça a bien fonctionné donc il récolte d'abord le sarrazin puis l'été suivant le colza le relay intercropping une technique qu'on va tester de plus près chez nous en Suisse il y a déjà des premiers essais qui ont eu lieu pas que du soja dans du blé même des des carottes sans sans but ça fonctionne là je reprends l'idée de Martin un ami de l'uni de Winnipeg au Canada qui expérimente avec du blé pérenne ici il a des des variétés qui gardent à peu près quatre ans donc il récolte ensuite il pâture avec les moutons un petit peu en automne bon là la période de végétation est très courte au Canada mais ça fonctionne je reprends cette idée d'apporter de l'eau strictement nécessaire à la germination un essai qui s'est fait avec un semoir monograine ça une idée qui avait été publiée dans TCS en 22 là encore une idée d'amener de l'engrais liquide et puis de placer cet engrais tout près tout près du grain et un peu pour terminer les six conditions pour un système de semi-direct réussi c'est un enracinement et un recouvrement constant du sol aucune culture pure travailler avec des sous-semis des cultures associées des mélanges ensuite une forte réduction des intrants phytosanitaires viser l'équilibre avoir la diminution des éléments nutritifs là je pense à la fumeur quinze par exemple placer l'azote sous la surface du sol près du grain ou de la racine de la plante et puis toujours éviter les poids les poids lourds les poids trop lourds je reprends ici de Frédéric Tébruguet ce transparent qui montre l'impact et les interactions du non-labour et semi-direct avec le positionnement de résidus sur la surface ou tout près donc vous arrivez à améliorer la qualité de l'air avec plus de matières organiques carbone avec une meilleure absorption des pesticides moins d'émissions de CO2 finalement une amélioration du sol ensuite sur la gauche vous arrivez à améliorer la qualité de l'eau moins d'effets splash moins d'évaporation une capacité de rétention en eau plus élevée moins d'érosion et puis on a une meilleure activité microbiologique une meilleure stabilité des agrégats moins de tassement plus de verre de terre une meilleure porosité plus d'infiltration de l'eau une meilleure dégradation des pesticides donc l'impact positif sur l'environnement veut dire que j'améliore l'eau l'air le sol c'est complexe j'avoue mais c'est quelque chose qu'on a pu montrer on a à l'époque eu ce projet de paysan à paysan qui a bien fonctionné aussi avec des vidéos avec des groupes d'accompagnement c'était Patricia Frey qui nous avait donné un coup de main il y a même un site From Farmer to Farmer sur internet c'est la diffusion c'est de faire passer le message c'est montrer aux agriculteurs toujours il faut revenir et montrer plutôt que de publier boire aussi le test à la bêche avec Andréa Chervé qui est vraiment le champion du test à la bêche on peut le dire ça aussi vous trouvez sur internet il y a encore une deuxième une deuxième vidéo dans des sols tourbeux et je termine avec Bill Crabtree l'Australien qui était venu nous rendre visite en 97 et à la fin c'était une petite exploitation qu'on a visitée chez Peter Auvers à Seedorf avec toutes les cultures qu'il avait à la fin ils nous ont dit where are your legumes et c'est là qu'on a appris et qu'il fallait vraiment inclure les légumineuses si on voulait avoir du succès dans ce système CA avec SemiDirect voilà merci de votre attention merci Wolfgang est-ce que vous vous êtes intéressé à Oberacker ou est-ce que tu as du savoir là-dessus des choses à nous partager sur les transferts de produits phyto dans le sol entre le sol et la nappe phréatique entre SemiDirect et Labours ah oui oui on a un travail sur ça c'était dans le cours d'une maîtrise d'un master c'est une une étudiante du Jura qui parle français qui a fait ce travail en deux mois il y a eu dans les deux systèmes SemiDirect et Labours du glyphosate qu'on a retrouvé c'est clair il y en avait plus dans le SemiDirect c'était surtout en surface dans les premiers 5 cm le comment est-ce qu'on dit en pas en pas aussi il y avait un peu mais on a en même temps aussi fait des sondages de vers de terre comparé à la prairie à côté et là il n'y avait pas de différence conclusion ce qu'on a appliqué c'est pratiquement resté dans les couches de surface donc ça c'est ce qu'on a vu chez nous je sais qu'il y a d'autres essais où ils montrent qu'il y a du glyphosate qui est plus profond dans le sol surtout s'il y a eu du labour par la suite voilà très intéressant je vais devoir te laisser en tout cas merci pour ton temps c'est très très intéressant pas de quoi Martin je te souhaite une bonne suite de la journée et puis peut-être une autre fois à bientôt on reste en contact et merci à toi